Quelle que soit sa nationalité, sa couleur de peau ou son rang social, chaque être humain a des droits. Des droits propres à l'homme a même bien souvent foulé au pied. Le cas par exemple a de la main-d'oeuvre dans la cacao culture ivoirienne, composée à 18% de mineurs de moins de 17 ans. C'est pour promouvoir et faire valoir les droits de l'homme que la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme, l'IDO, multiplie les actions de formation et de sensibilisation au cœur des populations. Pour ce faire, un projet d'émission radio en langue vernaculaire relatif aux droits de l'homme est élaboré. La Ligue Ivoirienne, dans son domaine régalien, qui est de la promotion et de la défense des droits de l'homme, a initié avec un partenaire, l'ambassadeur du Canada, ce projet qui va nous permettre de toucher la population rurale à travers les radios de proximité. Il est temps d'expliquer aux populations les droits de l'homme, mais en langue locale. Et nous avons choisi quatre langues d'expérimentation, c'est-à-dire le BT, le Baoulé, le Sénophon et le Malinqué. Nous avons produit des CD que nous voulons distribuer à 30 radios qui se trouvent à l'intérieur du pays. Ces radios auront pour mission de diffuser ces messages-là, qui sont en langue locale, et les populations comprendront ce qu'on entend par « Droits de l'homme ». Le projet tel qu'engagé vise à promouvoir les droits de l'homme en milieu rural, en Côte d'Ivoire. Pour cette première étape, les radios de proximité de Benjerville, Dabou, Bonnois et Grand Bassam sont mises à contribution.